Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 20 mars 2023. Réoumi Quotidien revient essentiellement sur la 23e session de l'Assemblée Générale du Mouvement des entreprises du Sénégal. Le MEDES qui tient son bilan selon la une de ce quotidien. Dans les colonnes du journal du groupe Réoumi Network, le président Banik Diop rappelle que cette Assemblée Générale est un moment de communion pour le MEDES, marqué cette année par la combinaison d'une série d'événements qui interpellent le secteur privé national sur la nécessité de porter la locomotive d'un développement économique et social du Sénégal dans un contexte politique mondial de plus en plus marqué par la stratégie de développement endogène des pays ou des continents. Or, fait-il remarquer, cette tendance pourrait isoler les pays du Sud et surtout de l'Afrique à la quête de leur souveraineté au plan économique alimentaire et sanitaire. Venu présider cette 23e session de l'Assemblée Générale du MEDES, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social a réaffirmé que le MEDES est un partenaire de choix dans les intenses transformations en cours par le biais du plan Sénégal émergent et le pape de Zah. Se prononçant tous deux sur la situation politique du pays, le président du MEDES dira, je cite, « L'économie doit reprendre sa prééminence sur la politique », ce qu'a semblé confirmer la présidente du HECDS, Innocence Tamiaï, qui a haussé le temps devant la menace de chaos qui guette le Sénégal. Et c'est le moment choisi par Bisbi le jour pour alerter sur une atmosphère toxique qui prévaut depuis les violences du 16 mars. Dans ce journal, PASTEF exige le passeport de Sonko et Aluntine plaide pour son évacuation sanitaire. Et en plaidant pour l'évacuation sanitaire d'Ousmane Sonko à l'étranger, Aluntine conforte PASTEF selon Sud-Cotidien. L'observateur dévoile pour sa part les obstacles juridiques à cette évacuation de Sonko pour soucis sanitaires et alerte signal des questions autour de la tenue du procès du 30 mars face à l'état de santé d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, que Yor-Yorbi voit seul contre tous, indiquant que face aux persécutions du régime, ses proches brillent par leur inertie. La traque des proches et sympathisants d'Ousmane Sonko se poursuit pendant ce temps, semble dire libération, qui signale une vaste traque déclenchée, constituant ainsi la prolongation judiciaire des manifestations de jeudi dernier. Ce journal fait ainsi état de plus de 400 arrestations enregistrées depuis le 16 mars dernier. Détenus au commissariat central, 50 personnes dont Walid Jouf Baudion seront déférées ce matin. Et le syndicat autonome des agents des impôts et domaines exige sa libération dans ce journal, où le QSEMS et le QSEMS authentique annoncent aussi des perturbations dans le système scolaire pour dénoncer les arrestations d'enseignants et d'élèves. Walid Jouf Baudion aussi nous apprend l'arrestation de Cheikh Oumar Diagne et Karim Krumkak placés en garde à vue pendant que Maître Chernias dénonce l'acharnement sur Walid Jouf et exige la libération de Pamdiaye. Il se radicalise et menace, note par conséquence, ce journal. Réumi Baudion déduit de tout cela que la vague d'arrestations après les événements du 16 mars se poursuit, avant d'aller au-delà des faits dans l'affaire Mambényan Sonko pour signaler des manœuvres tous azimus. Vox Populi aussi évoque des manœuvres face à la calmie suite au déclenchement du mortal combat entre Sonko et Maki. Sonko qui s'émure dans un silence stratégique et Maki qui s'affiche fait remarquer Vox Populi pendant que Lasse parle d'opérations de com ou tests de popularité, évoquant aussi cette sortie de Makissal qui s'est offert une balade dans Dakar en compagnie de la première dame. Lasse livre aussi la sentence du juge Dembok Kandji sur les tensions politiques, le processus électoral et l'indépendance des magistrats. Et dans Besbi, il affirme sur les tensions politiques avoir écrit acquis de droit. Pendant ce temps, Biran Khoudiolo, secrétaire général adjoint de PASTEF, est venu debout contre le gouvernement dans Réumi Cotinian, qui rapporte son compte oral sur Réumi TV et Radio samedi dernier. Ce proche d'Ousmane Sonko n'a pas caché son amertume face à la persécution que subit Ousmane Sonko, qui aurait été aspergé d'une substance jugée dangereuse. Et Biran Khoudiolo déduit de tout cela que Sonko est victime d'une tentative d'assassinat. Du côté de Beno Bokuyakar, l'on est toujours tenté par la troisième candidature, semble dire l'évidence qui rapporte les propos du premier ministre Hamadouba. Au meeting régional de Beno Bokuyakar, Kaoula Kouila affirmait, je cite, « Maki est notre candidat en 2024 », ce que l'enquête appelle « apologie du prochain kinkana » et le quotidien en déduit qu'Hamadouba presse Maki pour sa déclaration de candidature. Il lui demande de se déterminer rapidement dans les colonnes de ce quotidien, pendant que dans celle de Vox Populi, l'on livre « La profession de Fouad Abdu'l-Mbaï » choisie comme candidat à la présidentielle par la plateforme Appel 2024. Mamadou Lamin Djalou lui indique dans ce même journal qu'il compte mettre fin au présidentialisme obscur qui plonge des centaines de milliers de familles dans la pauvreté. Le quotidien national Le Soleil, pendant ce temps, évoque la stratégie de souveraineté alimentaire et signale plus de 1 000 milliards de francs CFA pour la vallée. Et Dakar Times livre les contre-vérités d'Alain Foka sur le président Alpha Kondé concernant le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinéen a bien reçu les 700 millions de dollars, affirme ce quotidien. Plusieurs quotidiennes nous apprennent le rappel adieu du maire de Fannes.e Amiché Palassombe a été fourroyé dans son appartement. Rapporte enquête. .e Père, son maire, note pour sa part, baisse-bille le jour. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. . . .